Nous serons effectivement toujours là et pour longtemps encore Paul Fatiha Tunkara, le brillant, bonjour Bonjour Thomas, bonjour à tous Voilà c'est le bon, c'est d'accord, allez-y, vous pouvez le partager Il y a quand même cette autre actualité qui a un peu secoué la toile il y a quelques jours Les footeux, ils sont allés chacun selon son suivant, son commentaire Autour de ce match, le match est-il finalement délocalisé ? Que se passe-t-il ? Quel aura été le rôle du Conor en cela ? Et finalement, est-ce qu'il y a des responsabilités à situer mon cher Paul ? C'est pratiquement le tube de l'été, je le disais à chaque match international Que la Guinée dispute que ce soit à Conakry ou ailleurs On s'interroge ou on spécule autour de l'homologation du stade de Nombre Exactement, la seule enceinte dont la Guinée dispose Un pays qui se targete, une grande nation de football Alors, ce qui est d'abord clair, ce qui est acté, ce qui est scellé C'est que la Guinée va recevoir le match contre l'Ouganda Au stade de général Lansanakonté de Nongo C'est acté nous dessus ? Oui, ça c'est déjà acté Nous allons recevoir le match allé au stade général Lansanakonté de Nongo Alors, le Conor avait dans un premier temps Revenons justement à cette histoire Que s'est-il passé ? Comment on arrive à cette rumeur ? Le Conor avait dans un premier temps adressé une correspondance A la Confédération africaine de football Dans laquelle correspondance, elle a tenté tant bien que mal D'expliquer qu'à raison de la mauvaise qualité de la pelouse Au mois de septembre dernier Vous savez, au courant de ce mois de septembre Les clubs guinéens engagés en campagne africaine Avaient reçu leurs homologues sur ce stade Sauf que la pluie qui s'était abattue au stade Nongo Avaient fortement dégradé l'état de la pelouse On a vu les acteurs se faire baptiser sur la pelouse Que ce soit les arbitres, que ce soit les joueurs Alors, le Conor, sur la base de ces éléments A écrit à la Confédération africaine de football Pour délocaliser le match en Tanzanie Le match contre l'Ouganda en Tanzanie Et la CAF a accusé réception de cette correspondance-là En repense, elle a dit Attention, sauf que le stade que vous avez choisi Pour abriter ou pour jouer le match aller en Tanzanie Ce stade-là aussi n'est pas homologué D'accord Ce stade-là aussi n'est pas homologué Alors, pourtant, le stade de Nongo D'après la dernière révision que nous avons effectuée C'est un stade qui est homologué Qui ne peut pas recevoir les matchs de l'équipe senior C'est-à-dire de l'équipe A du Cili National Mais pour les autres catégories D'accord La CAF peut être flexible Ou compliante pour autoriser la Guinée De recevoir ces autres matchs-là Donc la CAF a demandé, a dit Qu'elle n'a rien de mal à ce que la Guinée Reçoive le match contre l'Ouganda Au stade général Lansana-Comté de Nongo Maintenant, chacun y allait de son interprétation Certaines langues, au sein de l'opinion Qui se sont déliées Ont estimé que c'était une façon Pour le conor En complicité avec certains responsables départements De justifier les sorties d'argent D'autres langues disaient que c'était une façon Forcément avec des frais de mission Exactement Des primes Des hébergements, de primes, tout ça Après d'autres disaient que c'était une façon De faire encore plus mal Au gestionnaire du stade A l'occurrence le président Antonio Soirée Soirée D'accord C'était une façon de le faire la guerre Ou de le faire plus mal Maintenant que la CAF elle-même A ravisé le comité de normalisation A dire que le stade de Nongo Est bien disposé à recevoir ce type de compétition Et elle a finalement Autorisé à ce que le match A ce jour au stade général A l'ancien Cote Nongo Contre l'Ouganda Au compte du deuxième tour éliminatoire De la Cande U23 Parfait Mohamed Marat Vous avez également suivi Cette actualité Pas du tout Alors J'avoue que je me suis intéressé A la question Nous tentons en ce moment Justement De donner la parole A la présidente du Conor Qui pourrait prendre Justement De la parole Demain vendredi Sur les antennes Justement de Radio Espace Pour nos éclaircides Sur ce sujet Tout ce que je veux quand même dire C'est que le milieu du football Est vraiment gangréné Par des affaires Je dirais Extrasportives Il y a énormément de conflits En effet Des réseaux Souterrains Qui n'ont rien à voir A la base avec le sport Qui tirent dans les pattes Les uns les autres Je vous assure Que toutes ces histoires De terrain De route pour de match Des histoires de plus Ceci cela C'est d'abord avant tout Des problèmes interpersonnels Et moi je suis quand même Gêné de voir que Depuis 6 ans Depuis 7 ans J'ai envie de dire Que le football guinéen Est pris en otage Par les mêmes acteurs On a pensé que l'arrivée D'un conor Aurait justement Servi à normaliser les choses Mais j'ai comme l'impression Que justement Toutes ces bisbilles Risquent même de prolonger Le séjour même du conor Justement A la tête du football guinéen Et moi ça me désole A un moment donné Ce qui me choque le plus Dans cette histoire C'est que les instances nationales Si vous voulez La justice Le gouvernement et tout On ne peut même pas s'en mêler Parce que vous connaissez bien L'intransigeance justement De la FIFA Je pense aujourd'hui Il y a une convention Qui est partie Qui est en train D'être envisagée Entre la FIFA Les pouvoirs publics Et la fédération Parce que de toute évidence Le principal bailleur de fonds C'est bien l'Etat Qui engage ces finances là Et ce qui lui confère De facto le droit De jeter un droit de regard Exactement un droit de regard Sur la façon dont les fonds Sont utilisés Mais Paul au delà De ce que Mohamed Mara Est en train de dire Moi j'ai quand même lu Sur enfin C'est une capture comme ça D'un petit frère Qui fait plutôt Un bon travail Dans le domaine du sport Qui parlait d'un Conor Traitre envers la Guinée Et qui serait derrière Toute cette manipulation Contre les intérêts Même de la République de Guinée Comment vous retrouvez ça ? Alors justement Je vous disais Que par médias interposés Par influenceurs interposés Par journalistes interposés C'est là où justement C'est ce que je dénonçais C'est justement ces tirs Croisés Aujourd'hui Moi je veux conclure Il ne va pas le dire Dans le ventre Oui mais lorsque vous allez Jusqu'à dire Traître Oui mais quand vous allez Jusqu'à dire Pour une institution comme ça Traître à la nation Mais vous ne trouvez pas Que c'est à la limite Diffamatoire C'est quand même assez fort Que d'aller dans des termes Pareils Alors voilà Sur quoi aurait-il pu Se fonder Cet élément dont je parle Alors Vous savez Aujourd'hui Je l'ai toujours dit Dans cette équipe Le comité de normalisation Dans l'esprit Est venu pour normaliser Une situation Intérieurement anormale Sauf que Le constat Aujourd'hui Que nous sommes en droit De faire En toute honnêteté Il y a beaucoup plus De problèmes Dans le football D'accord Qu'il n'y en avait pas Ou qu'il n'y en avait moins De par le passé Donc le Conor A aggravé la situation Moi C'est ce que tu nous dis Paul En tant que spécialiste Implicitement Oui Moi je suis Donc tu le dis Oui Le Conor est un problème Non je ne dis pas Que le Conor en soi Est un problème Je dis le Conor On constate Qu'il y a beaucoup plus De problèmes Exactement On constate qu'il y a Beaucoup plus de problèmes Les acteurs Qui investissent Leurs avoirs Dans le football Sans retour sur investissement Ou tout au moins Avec un retour Incertain sur l'investissement Sont persécutés Vous prenez par exemple Qui est persécuté Par exemple C'est une façon de parler Non mais tu as parlé Exactement Qui est persécuté Je veux parler de la ligue Par exemple De la ligue guinéenne De football professionnel On a des Non non je veux parler De Mathieu Je peux comprendre Que ce soit Les prérogatives Du Conor Mais à un certain moment Il faut y mettre De l'esthétique Il faut y mettre De la forme De la diplo Dans la façon de fonctionner Par exemple dans le cas Du général Mathurin Que moi j'aime bien J'ai discuté avec Des cadres Du Conor Qui m'ont expliqué Par exemple Qu'ils n'ont jamais Réussi à le rencontrer Et ça J'ai des problèmes Même s'ils le disent Ils sont allés Plusieurs fois Même les appels Ils ne les a jamais Jamais Ils n'ont accepté De les rencontrer Alors Dites-moi Le problème Le problème entre Le général Mathurin Et la dame C'est une question D'ego Je parle là D'institution Mon problème Ce n'est pas les personnes Non Mon problème Est-ce que vous trouvez Que les gens doivent C'est ce problème De personnes Mais justement C'est ce problème De personnes Qui se transposent Dans les institutions C'est pas normal Mais lorsque Oui c'est une question De précision C'est une question Je vais finir C'est une question Par rapport à ce que tu dis Lorsque la présidente Elle-même fait le pas Plusieurs fois Vers Mathurin Qui ne lui répond pas Qui ne semble pas Vouloir la recevoir Maintenant Qui ne laisse pas Les institutions Jouer leur rôle Alors Ça c'est le son de cloche De la présidente Quand nous On a traité ce sujet Ici dans Foot Express Nous avons tenté De recueillir L'autre son de cloche Du camp de Mathurin Qui dit que Quand la dame est venue Le Conor a été mis Le football guiné A été mis sous tutelle Par la FIFA Au mois de novembre En effet Il a essayé Il aurait essayé D'appeler De joindre la dame Au téléphone Et la réponse De la dame C'était qu'elle regarde Le journal Le journal Mathurin Dit Ok prière de me rappeler Sauf qu'elle n'a pas rappelé Il l'aurait rappelé Voilà C'était aussi sans réponse Et lui aussi Il a attendu Étant un acteur majeur De ce football Ayant un vécu Un parcours En tant que ministre Dans le gouvernement Un peu de respect Quand même Exactement Et au moment où Le Conor a eu chaud Où voulait rencontrer Les autres acteurs Lui aussi Il est resté Dans son petit coin Et il aurait coupé Tout le pont Avec le comité Normalisation Ce sont les deux versions Là qui se croient Donc c'est cette question D'ego De personnage De personnages Aux égaux surdimensionnés Qui se transposent Dans les institutions On connait tous Mathurin Ce n'est pas un homme à égaux Voilà Le problème On a tous de la dignité Et de l'honneur Justement C'est ce que je veux dire Si c'est le cas En tout cas Je suis parfaitement d'accord Justement Donc il s'agit A un moment donné Quand il s'agit Du sort de la nation Justement On se montre grand De part et d'autre Je dis De part et d'autre Je dis De part et d'autre Quand il s'agit De la nation Les problèmes Interpersonnels On les surmonte On essaie d'aller Jusqu'à ce que Des sanctions arrivent Parce que là On est sorti De l'interpersonnel Pour aller d'institution A institution Moi je dis Dans ce cas Si l'égo des gens Peuvent amener Jusqu'à bloquer Les institutions Dans ce cas On est mal barré On est vraiment mal barré Et il faudra penser Peut-être à retoileter Et comme je le dis C'est parti Alors ces crises Là sont parties Nous amènent Vers une sorte De séjour Indéfiné du conor Malheureusement A la tête De football guiné Parfait Aussi quand même Allez-y Antoine Je préfère maintenir Paul Il y a aussi La question Du toilettage Des textes Dans le conor Est-ce que ça a été fait Dites-nous A quel niveau Nous en sommes aujourd'hui L'autre question C'est par rapport Au retrait De la Cannes 2025 A la Guinée Et pour vous Qu'est-ce qui a été La base Je vais commencer Par la Je vais commencer Par la deuxième question Le retrait De la Cannes 2025 Même si pour moi Il y avait Tous les signaux Avant-coureurs Qui présageaient Cette gifle Disons cette claque Si on était en boxe J'aurais employé L'hypercute Que nous avons reçu Parce que dans l'histoire De la CAF Jamais un pays Ne s'est vu Frontalement Dessaisi De l'organisation D'une coupe d'Afrique Des nations Pour incapacité C'est pas un hypercute Non Tu sais un hypercute C'est quand tu n'es pas au courant Non Mais tu vois Tu sens que ça va venir Oui C'est normal Oui Pourquoi je parle Même moi qui ne parle pas De sport Oui Je sais Je sais que ça va venir Oui Parce que Pour une Cannes Pour l'organisation La Cannes en Guinée Il y avait 4 catégories De personnes Il y avait des incrédules Des gens qui ne croyaient absolument rien Ça c'est nous ça Bien Et on le revendique fièrement D'accord Il y avait ceux qui étaient D'un optimisme très prudent C'est à dire J'y croyais Mais ils étaient très modérés Il y avait les pessimistes réalistes Il y avait par contre Ceux qui ne souhaitaient vraiment pas Que la Guinée organise cette Cannes Parce que tout simplement Il y a eu À un moment donné Quand on a habillé Saint-Paul Pour déshabiller Saint-Pierre C'est un acteur En parlant de l'instabilité De Cocaine Qui ne voulait vraiment pas Que cette Cannes ait lieu Parce que la tête de X Et de Y ne se retrouve pas Dans l'actuelle équipe Du comité d'organisation Maintenant Je disais Qu'il y avait tous les signaux Avant-coureurs On nous a retiré Cette Coupe d'Afrique des Nations On a vu la volonté manifeste Des pouvoirs publics Qui voulaient à tout prix En faire un trophée de guerre Parce que de toute évidence La Cannes C'est d'abord Pour les pouvoirs publics Un instrument de marketing politique Ça on n'a pas la même appréciation Et même de développement économique Voilà Et les équipes nationales Sont des instruments De propagande politique Donc nous Et les pouvoirs publics Nous n'avons pas La même appréciation Que l'organisation de la Cannes Sinon Il faut s'entendre De 2014 à 2021 Qu'est-ce qui a été fait Sur le terrain ? Une seule brique Nous n'avons pas pu poser Et le stade L'ancien comté de Nongo Dont la pose de la première paire A été effectuée Par l'ancien premier ministre L'ancien comté Peint encore Les travaux de finition Peint encore A se finaliser Exactement A se finaliser Donc Ils sont venus Les rapports Assortis des missions d'inspection Qui étaient accablants Attestaient que la Guinée Dans un délai Court De deux ans Parce que En six mois Il faut déjà disponibiliser Les clés De toutes les infrastructures On a dit Non c'est pas possible Ce qu'on va faire Il y a des alternatives Qu'on va vous proposer C'est-à-dire qu'on vous retire La Cannes de la main droite On vous offre des alternatives De la main gauche L'avant-dernière mission Qui a précédé C'est de Motsépé Ce qu'on n'a pas dit Dans le glo-glo De la présidence C'est qu'on aurait On a explicitement Fait comprendre au président Que ce n'est pas possible L'organisation d'une Cannes Ce qu'on va faire Que la Guinée Se retire de 2025 Vous prenez 2027 Mais que 2025 Soit pour le champ Une compétition Moins prestigieuse Moins contraignante Ça va vous permettre D'évaluer vos infrastructures De les rouler En perspective D'une coupe d'Afrique des Nations A 24 équipes Le président Il dit non Cannes Ou non Orgueil guinéen ou pas Bon chacun a son commentaire C'est ainsi que voilà Derrière Motsépé est venu Lui aussi Il a proposé Quelques alternatives Une coupe d'Afrique Un champ Une coupe d'Afrique Il vint tout Mais nous On était focus sur la Cannes La Cannes ou non Et finalement Motsépé on a vu Toute la diplomatie Je suis guinéen J'aime la Guinée Tout ça Finalement Il a décidé De nous retirer la Cannes On a malheureusement Ni la Cannes Ni le petit frère de la Cannes Ou la petite soeur de la Cannes C'est-à-dire le Chambre Ni le Benjamin Ni le cadet De ces compétitions-là Finalement On n'a rien Mais le bon sens A prévalu Au sein De pouvoirs publics A toujours faire De la construction De ces infrastructures Un projet de développement Et on espère Que ça va Parfait J'aimerais Quand on refuse Toutes ces compétitions Qui nous permettent D'évaluer Moi je pense Que la responsabilité Vous savez Organiser une compétition Comme la Cannes Ou la Coupe du monde C'est un prestige Pour un pays C'est une guerre d'images Vous savez Pendant la guerre froide Les américains Et les soviétiques Rivalisaient sur l'armement Mais aussi dans le décompte Des médailles Aux Jeux Olympiques Parce que remporter plus de médailles C'est le prestige Pour un pays Et le match le plus suivi Au monde entier C'est la finale de la Coupe du monde Les têtes Il peut le témoigner Si vous remportez Une finale de Coupe du monde De football Si vous remportez Une finale de Coupe du monde De football C'est que vous êtes Au centre du monde Vous devenez une nation forte C'est une puissance Avant c'était l'armement C'était la géographie La population Aujourd'hui C'est le prestige Avec la guerre en Ukraine Ça revient à l'armement Justement Ça revient à l'armement La puissance militaire Mais aujourd'hui C'est le soft Pas ou à tamba Aujourd'hui Kigali Kigali devient Le centre de l'Afrique C'est ce que tout le monde A compte Et organiser une Coupe d'Afrique C'est un prestige Le monde entier Vous regarde Vous vendez votre image Au-delà de l'infrastructure C'est un dividende politique Pour le président de la Transition Il en était conscient Moi je pense Que le fait de perdre Cette compétition C'est moins la responsabilité Du CNRD Que plus la responsabilité Du régime Alpha Condé Je suis d'accord Depuis 2014 Depuis 2014 On nous a octroyé Attribué cette compétition 2014 Dumbou est venu Il était conscient Il savait que c'était Un plus pour lui Parce que la Guinée Allait être une destination On allait vendre le pays Politiquement Mais aussi Sur le plan infrastructurel Imaginez-vous Rapidement Les chantiers Qui étaient prévus Vous avez Vous avez Boké L'Abbé Zéré Coristat De compétition De 15 000 places Qui devaient être construits Avec leur annexe De 1000 places C'est-à-dire Terrain d'entraînement Et tout Pour Kindia Et Cancan C'était 20 000 places Qui étaient prévues Pour le stade préfectoral A réhabiliter Conacristat De compétition De 40 000 places Assises Plus terrain En ex De 1000 places Assises En ce moment A rénovation Du stade De 28 Avec 3 autres terrains D'entraînement Et réhabilité Coléa Et Kabine Kouyate Construire 1000 places Projet Gaule Qui devait être Accompagné Maintenant Pour les villages Pour les villages De Can A l'intérieur du pays En raison De 72 villas Par site Pour un total De 360 villas Dans l'ensemble Vous imaginez Réaliser De telles infrastructures Au-delà du football C'est une création De richesse C'est presque magique Maintenant Pourquoi je rappelle ça Le cocan Peut être dissous Mais je pense Il faut mettre Un comité en place Un comité Restreint Qui va essayer De suivre Ces chantiers Il faut les réaliser Parce qu'il y a une ligne Qui a été prévue Dans le budget national Je crois C'est 150 millions de dollars Il faut que Béa Diallo Et que Dumbuya Accepte De mettre en place Un comité Qui va réaliser Ces chantiers Et aller revoir C'était pour lui dire On veut organiser Le chant Chez nous En 2025 Qui peut être Un match texte Avant 2025 Si c'est trop tard On peut le faire Allez-y Antoine Pour terminer sur les commentaires On l'a suffisamment rappelé Si on en est là aujourd'hui C'est parce qu'il y a eu un président Qui à l'époque N'était pas sportif Alpha Condé C'était un anti-sport C'était un anti-football La preuve C'est qu'il n'a jamais Mis les pieds dans un stade Lui-même soutenait Dans ce pays Beaucoup le Barcelone En son temps Justement En son temps La coupe nationale La coupe nationale Ne s'est pas jouée À un moment donné Alpha Condé Ça fait 4 ans C'est celui-là C'est celui-là Qui a divisé Le monde du football Guignet On se souvient Tout ce qu'il a divisé Les acteurs du football Alors que ces six Mettait de leur argent Dans le foot Pour le développement De ce secteur Donc je me dis Qu'avec un tel président Qui a eu du mal Le mal à développer Le stade Nongoi ici Il a fallu qu'un privé Vienne Pour qu'on lui confie La finition de ce stade Je me dis Que ce n'est pas Soprenant Qu'on n'ait pas pu Organiser cette compétition Qui aurait été pour lui Un bilan Mais élogieux Parce qu'à travers la canne Alpha Condé Aurait eu un bilan Mais qui était Visible par tous Je crois que Le bilan Aurait pas là sa place Il n'aurait même pas eu besoin De trop prendre la parole Pour dire J'ai fait ci J'ai fait ça Aujourd'hui Son bilan ne se résume Qu'à l'état Soapiti Et puis Qu'à quelques infractures Prêt Et à mon avis Alpha Condé Ceux-là qui l'ont Conçu à l'ipote N'ont pas suivi Il n'aurait pas eu Que le stade Il aurait eu les routes A montrer Il aurait eu les hôtels A montrer Il aurait eu tout Un tas d'infrastructures Et ils n'étaient pas prêts Mais tous ceux qui vont A un bilan Qui se prépare A organiser la canne Ils voient que Dans tous les secteurs Il y a un développement Et sur le plan Des stades européens Et des routes Des hôtels et autres Là-bas on a décalé Il ne faut pas l'opier Justement Mais il y a un développement Qui est constatable Mais en Guinée Non seulement On a montré Qu'on n'est pas prêt A développer le pays Mais on combat plus Les politiques Mais c'est tellement vrai Ce que vous dites C'est tellement vrai Ce que vous dites Tous les deux Parce que c'est du tourisme C'est de l'énergie On nous a tout développé C'est tout Comment comprendre Comment comprendre Que des soi-disant Conseils du président Le refus de la Guinée Comment comprendre Le refus de la Guinée A une co-organisation Pourtant proposée À un moment donné Par la fédération Sénégalaise de football Surtout que les Sénégalais Attention Eux avaient déjà Anticipé un stade En route Et même un infrastructure Sanitaire Dans des villes Frontenaires à la Guinée Parfait Mon cher une phrase S'il te plaît Pour terminer Les textes En compter la famille de football Parfait Et on entendra justement On verra ce qu'il en sera Merci à vous Merci à vous toutes et tous De nous avoir été de compagnie Depuis ce début C'est la fin de ce numéro Demain vous retrouverez Dja Dja Moussahiro C'est elle qui va conduire L'émission Si tout va bien Nous aurons le ministre Des infrastructures Et des transports Le ministre Yaya So Ce sera notre invité De demain Continuez d'être des nôtres Au-delà de tout Il n'y a pas mieux ailleurs Sous-titrage Société Radio-Canada